bonjour tout le monde aujourd'hui on va réparer une playstation 5 qui n'affiche plus rien à l'écran donc elle démarre encore on entend le petit bip quand elle démarre on entend le ventilateur qui tourne le lecteur cd donc tout ça d'un point de vue alimentation ça doit être bon par contre quand on joue un peu avec le port hdmi vous voyez parfois on va voir l'écran là qui vient de s'éteindre qui se rallume donc probablement que vous voyez je joue et du coup la tv détecte détecte un signal qui arrive et elle s'allume et elle s'éteint donc probablement il ya un faux contact au niveau du port hdmi alors cette playstation 5 a été réparé récemment par playstation donc elle est retournée en service après vente et ils ont remplacé le port hdmi donc voilà on va démonter on va voir le travail que sony a fait sur cette console mais a priori ça doit pas être terrible parce que apparemment elle a tenu quelques semaines seulement et elle aurait déjà en panne donc voilà on va passer derrière sony on va démonter la playstation 5 et on se retrouve sous le microscope ok donc voici la carte mère de la playstation 5 on peut voir ici au centre l'apu donc le processeur si on veut c'est ça qui est le coeur de la carte mère et par dessus ce n'est pas de la pâte thermique qu'on voit c'est du métal liquide et donc le métal liquide à une meilleure transmission thermique que la pâte thermique qu'on utilise en général par contre ça coûte un peu plus cher et c'est un peu plus ennuyant un peu plus difficile à remettre et à enlever donc voilà ça c'est la carte mère et donc nous ce qui nous intéresse ici ça va être de regarder au microscope le port hdmi donc qui est ici voilà ok donc nous voilà sous le microscope c'est vraiment un travail dégueulasse alors j'ai même du mal à croire que c'est la garantie qui a fait ça regardez c'est vraiment infâme gardez c'est honteux les pas les pas de laine ne sont même pas soudés elles sont soudés à moitié le flux n'a pas été nettoyé toutes les pattes ont sauté c'est vraiment du travail dégueulasse je sérieux c'est sony qui a fait ça pour essayer de devoir un petit focus regardez toutes les pattes ont sauté tellement les soudures sont dégueulasses oui ça peut pas tenir garder l'état n'est même pas pris l'état n'a même pas regardez il n'y a aucune patte qui tient tout le port mais c'est incroyable c'est vraiment le service après vente je redemande à mon client mais il m'a dit qu'il avait été renvoyé sous garantie parce que là là j'ai du mal à croire que c'est le service après vente de sony qui fait du travail aussi dégueulasse c'est juste c'est pas possible c'est pas possible ou alors le mec il est tombé sur le mec chez sony il était quatre heures moins dix il s'est dit merde j'ai plus dix minutes pour faire une playstation 5 je vais faire ça à la rage vite fait c'est déjà bon mais non c'est vraiment c'est vraiment dégueulasse comme travail regardez les pattes sont même pas sauvées regardez l'étain l'étain sur les pattes il ne sert à rien regardez la patte n'est pas sauvée l'étain ne tient pas qu'est ce que c'est que ça comme travail regardez de l'autre côté la première patte n'est même pas soudée regardez elle bouge librement il n'y a même pas d'étain dessus ouais ok ok c'est honteux c'est honteux j'ai pas d'autre mot je sais pas qui a fait ce travail là mais c'est dégueulasse bon bref espérons qu'il n'y ait pas de pattes qui étaient arrachés parce que ça serait encore une autre une autre histoire si les pattes voyez les petits pattes en dessous donc il y a la soudure il y a l'étain sur les pattes mais en dessous il y a des pattes donc en dessous des pattes ici il y a des pattes qui sont qui appartiennent à la carte mère on met le jsm en silencieux voilà voilà donc il y a des pattes qui appartiennent à la carte mère et j'espère qu'ils ne sont pas arrachés on va voir parce que là il faudra il faudra refaire des ponts entre les traces sur le pcb et les pins de l'HDMI bon c'est parti je vais chauffer ça avec mon pistolet à air chaud alors pour les cartes de playstation 4 et de playstation 5 elles ont une excellente dissipation thermique du coup il va falloir on va pas hésiter à chauffer assez fort là je vais régler mon pistolet à air alors c'est parti je le mets à 460 degrés et je vais venir chauffer le pad je vais peut-être rapprocher la caméra on voit un petit peu on voit rien mais c'est pas grave je ne l'ai pas pour longtemps je vais juste faire un focus du coup sur le port hdmi et je vais avec mon pistolet à air chaud faire fondre l'étain alors si vous voyez ici voilà juste ici là je montrais là il ya tout tout petit condensateur on y va vraiment nous ennuyer quand on va venir nettoyer l'étain qu'on va venir nettoyer avec la tresse à souder et donc je vais le retirer je vais le retirer quand il sera chaud je le retirer je le mettrai de côté ça me permettra de remettre le nouveau port hdmi tranquillement sans perdre la pièce et je remettrai tout à la fin quand le port sera souder parce qu'autrement il va vraiment être ennuyant et donc je vais attendre que ce soit assez chaud dès que dès qu'il est dès qui sera dessoudé je le mets de côté ceci dit en fait je me demande même pourquoi je chauffe parce qu'en vrai je pense que je tirerais un petit peu dessus il viendrait à la main sans même devoir sans même devoir chauffer quoi voilà ouais petit condensateur hop je retire je le mets de côté on pourrait tirer de ne pas le perdre voilà et je remettrai tout à la fin c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment un scandale je reviens pas que le service après vente face du travail comme ça chez sony ça me semble même tellement tellement mal fait que que je dis c'est c'est pas possible c'est pas possible que le service après vente fasse ça je demanderai quand même au client pour être sûr que ce soit bien sony parce que il m'avait dit oui il m'avait dit qu'il avait été ramené sous garantie bref alors là on voit le plastique du pour hdmi qui font mais de toute façon on s'en fout parce que notre but c'est de le retirer l'oeuf en douceur toujours faut jamais forcer ça doit venir tout seul ça vient pas tout seul c'est qu'il ya encore des parties qui sont soudées et du coup on risque d'arracher des pads si on force voilà ok alors a priori on n'a pas de pattes qui ont été arrachées ça c'est une excellente nouvelle donc je vais pouvoir nettoyer avec une tresse qui va venir par capillarité qui va venir par capillarité absorber absorber l'état alors le mieux c'est de le faire tant que le pcb est chaud parce que plus c'est chaud plus c'est facile en fait voilà alors on va nettoyer le travail du précédent on va refaire un pcb bien propre parce qu'on ne pourrait pas travailler sur sur un pcb aussi dégueulasse donc j'utilise pour ça un contenu de tige et de l'isopropanol donc l'isopropanol c'est un genre d'alcool d'alcool pur d'alcool à 99% et ça a plusieurs avantages le premier c'est que c'est un isolant donc même si imaginons il en reste après la réparation dans les circuits électroniques bah c'est pas trop grave de deux ça nettoie ça nettoie très bien et de trois ça s'évapore très vite regardez je fais hop un coup enfin c'est quasi évaporé instantanément et du coup bah ça ne laisse pas de traces et ça ne laisse pas de ça ne laisse pas de de produits vu qu'ils s'évaporent très très vite bon c'est déjà plus propre hein alors je vais garder l'autre côté l'autre côté est tout aussi dégueulasse pareil on va nettoyer ok bon c'est déjà mieux c'est déjà plus propre alors il y a aussi le condensateur le pardon ça là c'est une résistance donc on dirait aussi qu'il y a chipoté je sais pas ce qu'il a foutu par sécurité je vais refaire aussi la soudure ici ou parce que ça a vraiment pas l'air bien fait non plus alors je vais rajouter un petit peu de flux ça va aider à faire une belle soudure voilà hop ça va reprendre les deux côtés voilà c'est déjà plus propre et on re-nettoie derrière on fait pas son on fait pas son son employé qui qui a fini dans 10 minutes qui a fini journée dans 10 minutes et qui veut juste se barrer on fait ça proprement ok alors on a tous nos pads le circuit est propre je vais aller chercher un nouveau port HDMI donc on 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 Sous-titrage ST' 501 Ok, voici donc mon nouveau port HDMI, tout propre, tout neuf Voilà, donc on va le mettre en place Ok, alors un petit focus Ah non, ce n'est pas le bon port HDMI, regardez L'empattement n'est pas le même, les deux branches sont censées venir là Mais il n'est plus large celui-ci Ça je crois que c'est un port HDMI pour PS4 Ce n'est pas le même On va reprendre le bon Je vais en avoir pour PS5 aussi Ouais, ça ressemble plus à ça Hop, alors Hop Ok Et alors Voici le nouveau port HDMI Les pattes ont l'air Les bonnes ce coup-ci Ok Alors Il y a encore un petit peu d'étain Je n'arrive pas à le rentrer Parce qu'il y a encore un petit peu d'étain Vous voyez sur le bord ici Alors ce n'est pas grand chose Mais ça suffit à A ne pas réussir à me faire passer le port HDMI Alors peut-être qu'en poussant un petit peu Ouais, non On ne va pas forcer Du coup je vais Je vais soit donner un petit coup de meuleuse Parce que souvent c'est plus facile de donner un petit coup de meuleuse Que d'essayer de le récupérer Ou soit on peut essayer On peut essayer de l'avoir À la tresse On va essayer à la tresse À dessouder Donc pour ça Pour retirer le reste d'étain Donc il n'y a pas grand chose Vous voyez Il y a un petit peu d'étain qui reste ici Et un petit peu d'étain là Les autres trous ont l'air bons Mais ça, ça me suffit à ce que ça ne rentre pas Donc ce que je vais faire Je vais remettre De l'étain pour re-remplir le trou Et je vais venir l'absorber avec une tresse à dessouder Alors si j'essaye Avec mon fer à souder Je vais vous montrer Ça n'ira pas Enfin je vais vous montrer Que ça ne va pas Regardez Je vais souder Donc vous voyez je rajoute De l'étain au plomb Là mon fer il est au maximum Il est à 450 degrés Voilà Vous voyez déjà Je remplis le trou d'étain Je vais prendre ma tresse Pour essayer d'enlever l'étain Et vous allez voir que ça ne va pas Ça ne va pas aller Et pour une bonne raison C'est comme je l'ai dit juste avant Les Playstation 4 Et Playstation 5 Elles ont une excellente dissipation thermique Et du coup Mon fer qui a 450 degrés Il n'arrive pas Il n'arrive pas à transmettre Assez de chaleur Que pour faire fondre l'étain Dans le trou en fait Parce que toute la chaleur S'évacue directement Par le PCB Et j'ai beau essayer comme ça Je n'y arriverai pas Mon trou il va rester bouché Je vais faire un truc dégueulasse Et je n'y arriverai pas Alors la technique C'est de s'aider d'un pistolet à air chaud Regardez je vais mettre mon pistolet à air chaud Juste à côté Qui va apporter de la chaleur en plus Donc là je peux le mettre moins fort Je peux le mettre à Allez à 380 Et cette chaleur supplémentaire Va permettre À mon fer à souder D'être dans un environnement Déjà beaucoup plus chaud Et du coup Ça partira beaucoup plus facilement Alors en plus Je vais rajouter un petit peu de flux Sur la tresse Je vais attendre que ça Que le PCB chauffe un petit peu Alors Je vais reprendre un petit peu Qu'on voit quand même Voilà Donc on va attendre que ça chauffe Il ne faut pas avoir peur de bien chauffer Et on réessayera La même chose qu'avant Mais cette fois-ci Avec l'apport en chaleur en plus Du pistolet à air chaud Vous voyez je ne change rien A la configuration d'avant Et là hop On a un beau trou Et là on n'a plus d'étain Qui reste coincé Donc voilà La petite technique D'apporter de la chaleur en plus Et ça marche tout seul D'ailleurs quand vous avez des problèmes Quand vous essayez de souder quelque chose Que ça ne va pas Si ça ne va pas Il n'y a que deux solutions possibles Soit ce n'est pas assez chaud Soit vous n'avez pas mis assez de flux Et souvent voilà Quand vous êtes bloqué Vous essayez de faire une soudure Vous essayez de De souder quelque chose Que ça ne va pas L'état se met mal Que vous ne comprenez pas pourquoi Donc deux solutions Soit ce n'est pas assez chaud Et je me répète Soit vous n'avez pas mis assez de flux Ce n'est jamais un problème De mettre trop de flux Du moment qu'on nettoie Après Alors voilà Maintenant ça rentre Par contre Ce n'est toujours pas le bon pour HDMI J'ai vraiment une bille En même temps J'ai un sachet avec 300 Non pas 300 J'exagère Comme disait ma maman Je t'ai déjà dit un million de fois De ne pas exagérer Donc voilà Ce n'est pas Ce n'est toujours pas le bon pour HDMI Ok Et Je me suis encore planté Alors Espérons que j'en ai Pour PS5 Mais En théorie j'en ai Alors Oups Je suis agent Je l'ai retrouvé tout à l'heure Alors J'ai comparé avec l'ancien Alors Hop Ça c'est pas le même Ça Ah ça ça y ressemble Ah oui ça c'est mieux Allez Allez comme on dit J'en mets 203 Du coup Ça c'est le troisième Ça devrait être le bon Alors est-ce qu'on a le bon pour HDMI Et voilà C'est déjà mieux Ok Donc Maintenant que tout est bien propre Tout est bien clean On va d'abord commencer par souder Souder Les petites pattes Ou alors on peut souder directement la masse C'est pareil Moi j'aime autant commencer par Par les petites pattes Moi ça c'est comme vous voulez Mais voilà Moi je préfère Alors Je vais juste mettre la plaque un peu plus en arrière Pour avoir plus de place Pour passer mon fer à souder Ok Alors Première chose à faire C'est rajouter du flux Comme je vous dis Il vaut mieux trop de flux que pas assez Donc avant même De souder Je rajoute déjà du flux Ouais j'en mets une bonne dose Faut pas avoir peur Du moment qu'on nettoie derrière C'est pas un problème Et en fait dans l'étain Dans l'étain Donc Qu'on utilise pour céder Ici c'est de l'étain en plomb On l'envoie pas Parce que la partie du dessus a foudu Mais si je la coupais Je peux peut-être le faire Je vais la couper avec une petite pince Alors je sais pas si ça se verra Mais à l'intérieur A l'intérieur du De l'étain Qu'on utilise En fait il y a déjà du flux intégré dedans Alors je vais essayer de vous montrer Alors est-ce qu'on voit au microscope Ou la coupure ne voit pas Alors on voit Je vais y arriver Alors je sais pas si vous voyez J'ai zoomé On va zoomer plus Voilà vous voyez On voit trois petits Trois cœurs Trois cœurs dans l'étain Mais ça Ça c'est du flux C'est du flux qui est directement intégré Dans le fil Alors bon je suis pas sûr qu'on voit super bien Mais voilà Donc l'étain en fait en contient déjà A la base Et c'est pour ça que Donc en général Quand vous réussissez votre soudure du premier coup Vous n'avez pas besoin d'en ajouter du flux Pardon Parce que il en contient déjà Et donc on n'a pas besoin d'en ajouter Maintenant Si vous ne réussissez pas votre soudure du premier coup Ce flux en fait il s'évapore très vite Et du coup Si vous devez vous y reprendre à plusieurs fois En fait tout le flux va s'évaporer Et vous n'aurez plus Vous n'aurez plus assez de flux pour réaliser votre soudure Et donc Votre soudure sera dégueulasse Et c'est ça que si vous ne réussissez pas du premier coup Il faut obligatoirement Rajouter du flux Par derrière Alors moi j'en rajoute déjà directement A la base Pourquoi ? Parce que Je vais devoir Reprendre les pins plusieurs fois Et je sais que Le flux Je n'aurai jamais assez de flux Dans mon Dans mon cordon Dans mon étain pour souder Voilà Donc c'est ça que j'en ai mis directement A près des pins Alors j'essaye de faire le focus Que ce soit plus ou moins net Ok Alors Comment je vais faire ? Je vais d'abord mettre de l'étain Sur ma panne Donc vérifier que la panne soit bien propre Moi j'ai une petite boule de cuivre Bon on ne la voit pas dans la vidéo Mais je la nettoie ici Dans une petite boule de cuivre Et je vais en mettre un tout petit peu Sur ma panne Et avec cette panne là Je vais la transférer Sur les pins maintenant Vous voyez ? Hop On n'a pas besoin d'en mettre de trop Ça va de toute façon Se répartir presque tout seul Donc il ne faut pas avoir peur De faire des ponts Donc des ponts C'est quand il y a deux pins qui se touchent Donc de l'étain qui part sur deux De pins Ça ce n'est pas un autre problème On rectifiera ça à la fin Là ce qui est important C'est d'être sûr que tous les Toutes les pins soient bien soudés Sur le PCB Et vous voyez je me reprends à chaque fois Plusieurs fois pour être sûr Que l'étain soit bien réparti Soit bien passé en dessous Et soit bien soudé sur le PCB Voilà Voilà Alors Il ne faut pas avoir peur d'y aller De jouer un petit peu Comme ça L'étain va bien pouvoir se Passer en dessous des pins Et se souder au PCB Donc là les quatre dernières pins Je n'arrive pas à y accéder Parce que vous voyez Il y a mon fer qui bloque Alors ce n'est pas grave On va juste retourner Le PCB Je pourrais éventuellement Utiliser ma main gauche Je peux essayer de faire ça Mais j'ai tellement l'habitude Avec ma main droite Que vous allez voir Je suis beaucoup moins doué Avec ma main gauche Enfin je suis encore pire Avec ma main gauche Et ça passe quand même Si on a vraiment la flemme Qu'on ne veut pas retourner Le PCB Pour ne pas changer Toute sa configuration Il faut être ambidextre Voilà Alors vous voyez Pour retirer les ponts Il suffit simplement De venir frôler les pads Avec le fer à souder Et pareil Vous voyez le flux J'avais beaucoup de flux au début Regardez Et il commence quasi déjà A essayer de tout évaporer Donc je vais en rajouter un petit peu Hop Voilà Et C'est important d'en rajouter Parce que ce sera beaucoup plus facile Après de 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 retirer les ponts Quand il y a du flux Hop Voilà Alors D'ici ça me semble pas mal Il y a peut-être juste le pad Tout au bout là-bas Qui semble pas soudé Donc je vais Venir Leur chipoter un petit peu A vérifier Parce que sous cet angle-ci En fait Quand on regarde par le dessus Ce qui est le plus pratique Pour souder Mais on ne voit pas bien En fait Si c'est soudé ou pas Donc la meilleure chose à faire C'est déjà de nettoyer un petit peu Donc toujours Avec certains comptons-tiges C'est le mieux Parce que ça vient vraiment absorber Le Le flux Donc déjà nettoyer Après on peut redonner Un petit coup de brosse à dents Et une fois que c'est bien propre On vient vérifier Avec un autre angle Donc je vais Je vais bouger le microscope Et la carte Pour avoir un autre angle de vue Sur les soudures Et seulement là On pourra en déterminer Si Si c'est bien soudé ou pas Ça arrive souvent Qu'il faille reprendre Deux, trois soudures C'est pas un problème C'est pas la fin du monde Souvent on regarde On se dit Ah zut Il y a une pin là Qui est pas super bien soudée Et Il faut s'y reprendre Une deuxième fois Ok Alors Un petit coup d'air comprimé Pour retirer Tout ça Alors Je vais mettre Ma carte comme ceci Voilà Alors Est-ce que c'est bien soudé Alors Visuellement Ça a l'air pas mal Visuellement Ça a l'air vraiment bien Alors Je vais quand même Tester Toutes les pins Voir si elles bougent ou pas Si déjà Elles bougent Juste En frôler un petit peu Avec Une brusselle C'est que c'est mal soudé Mais là Ça Ça a l'air vraiment pas mal Ça a l'air vraiment bien C'est bon C'est bon Ici je le vois L'oeil nu C'est parfait Là C'est bien Vous voyez Déjà Ces soudures là C'est déjà C'est déjà plus propre Que ce que Sony avait fait Ok Maintenant On va souder On va souder La masse Donc c'est vraiment La masse Qui va faire la résistance Contre l'arrachement Parce que là Les pins Elles ne servent à rien Enfin Pas qu'elles ne servent à rien Mais je veux dire Niveau résistance Mécanique Elles ne servent à rien C'est vraiment ici Voilà Donc là je viens de retourner La carte mère Donc on voit l'autre côté C'est vraiment ces pins là Qui vont faire la résistance Alors pareil Même problème qu'avant Donc on a toujours dans nos trous Et la dissipation thermique Parce que vous voyez Ce n'est pas de là Ils sont reliés à la masse Ok Et la masse Elle est partout en fait Si on regarde la carte mère La masse Elle est absolument partout Et toutes les pistes là Tout ça Tout ça Tout ça Tout ça Tout ça C'est la masse Du coup Dès qu'on essaye de chauffer Bah en fait Le cuivre est un excellent Dissipateur thermique Bah toute la chaleur Se dissipe sur la carte La carte Et du coup Bah on n'arrive pas À atteindre la température De fusion de l'étain Donc pareil qu'avant Je vais reprendre Mon pistolet à air chaud Alors je vais me décaler Un petit peu Hop Et je vais remettre La carte Chauffée Pour pouvoir Effectuer Donc mes soudures Mes soudures À l'étain Voilà Donc on laisse chauffer Là j'ai mis à 380 Donc ouais Ça paraît beaucoup Peut-être un peu de trop Je peux mettre Peut-être un petit peu moins Maintenant Voilà J'ai mis 310 Alors Comme d'habitude Moi j'aime bien Ce genre de soudure Rajouter un tout petit peu De flux Alors Est-ce que je suis Centré sur l'écran Parce que sur l'optique Je vois bien Alors Je vais remonter un petit peu Ma caméra Hop Voilà Ok C'est mieux Voilà Parce que moi Je regarde toujours Dans En fait Le microscope Il fait Et caméra Donc qui est diffusé Sur l'écran Ici en temps réel Mais je peux voir aussi Un optique Et en fait Un optique Il y a plusieurs avantages Le premier avantage C'est que je vois J'ai un plus grand champ de vision Donc ici Vous me voyez que les deux pattes Mais en fait Moi ici Je vois l'entièreté Du pour Hdmi Donc ça c'est déjà Vachement bien Et L'autre avantage C'est que je vois En 3D Vu que c'est un binoculaire Je vois un relief En fait Donc ça permet D'être plus précis Dans Dans les mouvements Que si Que si Que si je regardais Sur l'écran Parce que là J'ai vraiment La notion de profondeur Que je n'aurais pas Que je n'aurais pas Sur l'écran Voilà Vous voyez Je la secoue un petit peu Pour que L'étain pénètre bien A l'intérieur de la carte Et C'est pour ça Que j'ai rajouté du flux Aussi Parce que je dois rester Assez longtemps Sur la soudure Pour que la chaleur Se transfère bien partout Et vous voyez Regardez Vous voyez la petite pique Que ça fait Vous voyez Ça c'est qu'il manque du flux Regardez Maintenant Dès que je touche Mon étain Il suit mon fer à souder Vous voyez Ça c'est parce que Ça manque de flux Regardez Je vais juste rajouter du flux Je vais faire la même chose Hop Et là on aura une belle soudure Donc ça c'est aussi Un signe typique Si vous voyez Que ça fait des petits pics C'est que ça manque de flux Ok Je retourne La carte mère Je vais Peut-être Faire la masse aussi Un peu de ce côté-ci Ouais Je vais faire un petit peu La masse ici aussi Donc pareil Je laisse chauffer Vous voyez Pour être sûr Que ce soit bien résistant Mécaniquement Je vais aussi Je vais aussi Ressouder de ce côté-ci La masse Je rajoute du flux Toujours Parce que je vais devoir Rester longtemps Pour bien transmettre La chaleur Dans le Dans le trou Voilà Ok Ok On va aller de l'autre côté Vous voyez C'est pour ça que j'ai enlevé J'ai enlevé le petit condensateur Que je remettrai là Juste avant de remonter la borde Parce qu'autrement On est vraiment ennuyé On a peur de le perdre De l'arracher Qu'on passe avec Le fer à souder Pour refaire les pins Etc Donc si on veut vraiment Faire un travail propre Un travail propre Voilà Ils vont mieux enlever Et puis On le remet à la fin Ce sera beaucoup plus facile Ok Alors Je vais chercher Mon petit condensateur Je vais d'abord Remettre un tout petit peu D'étain Donc vous voyez Sur les deux petits Voilà Ça c'est les deux pattes Du condensateur Donc je vais juste repasser Avec mon fer à souder Remettre un tout petit peu D'étain Sur les pads Comme ça Je n'aurai pas besoin D'en rajouter sur Je n'aurai pas besoin D'en rajouter sur Je vais le mettre De l'autre côté Hop On va essayer de ne pas Défaire ce qu'on a fait Juste avant Ok Voilà On a juste mis Un tout petit peu D'étain Alors Pareil On va renettoyer Ici je retrouve Mon coton-tige Non Puis j'en ai d'autres Hop Voilà Alors je vais remettre Ça y est Avant De remettre Le petit condensateur Oups Ok 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 c'est pas mal De toute façon On nettoyera bien A la fin Alors Je vais essayer De retrouver Mon petit condensateur Que j'avais mis là Alors Mon petit condensateur Il faut faire vachement gaffe De ne pas le paumer De ne pas le paumer Je viens de dire Parce que c'est vraiment Très petit Il vient d'échapper D'un Un 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 Et si je ne retrouve pas Au pire Je remettrai un nouveau Et si je ne retrouve pas au pire je remettrai un nouveau Alors j'essaie de le choper avec un aimant Donc je passe avec un aimant au dessus de ma zone de travail Et parfois ça me permet de Qu'il reste collé et de le retrouver Parce qu'autrement Est-ce que ça se passe à A l'oeil nu c'est impossible d'avoir à l'oeil nu Alors Et au Microsoft Est-ce que Ah l'oeil là Vous voyez l'oeil là Et bien franchement A l'oeil nu Donc vous voyez Il est juste là au milieu de l'aimant A l'oeil nu je ne le vois pas On va le remettre en place Hop Donc on va reprendre de l'aimant Ici Hop Ah Voilà Ok On va remettre toujours un petit peu de flux Ok Alors là il y a deux techniques pour le ressouder Si je ne le perds pas à nouveau Merde il vient de ressauter Ah je suis maudit On va aller voir sa valeur sur Google Et on va en mettre à nouveau Parce que trois je ne le trouverai pas je pense Ah voilà HDMI port Ceramique Capacitor Pour PlayStation 5 0,1 microfarad Ah ben voilà Merci Indudegadget.com Alors 0,1 microfarad Pardon je suis arrumé Vous voyez c'est un petit livre Alors Superfocus.com Hop Allo focus Voilà donc c'est un petit livre Qui regroupe en fait tous les condensateurs C'est super pratique Alors par contre ici Ce n'est pas la même taille Ils sont plus gros ceux-là D'ailleurs on les voit On les voit On les voit quasi à l'oeil nu Donc ceux-là ils sont plus gros Mais je devrais pouvoir réussir à l'adapter dessus Hop 0,1 microfarad Ce sont ceci Hop voilà C'est ici Ils sont tellement petits Je n'arrive pas à les prendre À la pince-et-pillée Alors ce que je fais Je mets un peu de flux Sur mon teaser Et quand je venir le toucher En théorie il va coller après Voilà J'utilise le flux comme colle Pour le sortir de son emballage Ok Alors c'est reparti On fait mieux Donc comme on voit Il est plus gros Enfin comme on voit là On ne voit rien du tout Parce que le focus est dégueulasse Voilà Donc là On voit qu'il est plus gros Maintenant Ouais ça pourrait passer en fait Il est plus gros Mais je pense que En faisant ça Avec le fer Je pense que Ça devrait peut-être passer On va voir On va essayer Je fais un petit zoom Pour voir un petit peu mieux Ce qui se passe Hop Alors Alors je le mets en place Il faut le tenir En même temps Quand on le place Il n'y a pas beaucoup de place Ce n'est pas évident Alors je vais mettre un petit peu de flux Ok J'ai vraiment pas beaucoup de place Pour mettre ma pince épilée Pour tenir le Pour tenir le condensateur C'est un peu la difficulté ici Il faut que je recule Pour qu'il vienne bien Sur les deux pads Ok Voilà Là ça me semble pas mal Vu qu'il est plus large En fait Il faut tricher un petit peu Je vais quand même tester Voir s'il est bien En contact Avec les deux pins Au multimètre Pour être sûr Mais a priori Ça devrait être bon Et si c'est bon On pourra On pourra Ok Ici il est soudé Et là Il est bon aussi Nickel Allez On re-nettoie ça On fait ça proprement On n'est pas chez Sony Ici Hop Alors je peux dézoomer un petit peu Hop Voilà Alors Pareil Toujours cotonpli Gisopropanol Ça passe bien Pour nettoyer tout ça Alors je suis peut-être Trop maniaque Il n'y a peut-être pas besoin D'être D'être aussi maniaque Que ça Mais j'aime quand même bien Que ce soit bien propre Parce que le problème C'est que quand il reste du flux Souvent la poussière Vient se coller après Ça crée des petites pelotes Des petites pelotes de laine Qui restent collées Après le flux Avec le temps Et l'humidité Elle adore ça Elle vient vraiment Ça fait un feu Un peu comme une éponge Elle vient Déguer un petit peu d'humidité Ou quoi Ça vient se coller Après cette petite pelote de laine Et l'eau Et l'électricité Ça ne fait pas bon ménage Alors un petit coup De brosse à dents Pour que ça soit bien propre Un petit coup de compresseur Pour nettoyer tout ça Alors Il reste encore un petit peu De flux dans le coin Donc on recommence C'est ça que sert le compresseur En fait C'est parce qu'avec l'isopropanol Et tout On ne voit pas L'isopropanol Il s'évapore instantanément Mais le flux il reste Et du coup Tant qu'il y a de l'isopropanol On ne voit pas la différence Entre les deux Voilà Voilà Ça c'est déjà mieux Ok Alors On va regarder Une dernière fois On va regarder une dernière fois Si tout est bon Mais voilà C'est beaucoup mieux C'est beaucoup mieux Alors pour le fun Au montage Je ferai peut-être Une petite comparaison Avant Et après Mais je pense que Je pense qu'il n'y aura pas photo On a ici C'est beaucoup plus propre Et Ça Ça ne bougera pas dans le temps Ça Ça va être costaud Ok Alors Je vais remonter ça Pas besoin de remonter ça Face caméra Donc Je vais juste Ça prendra un petit peu de temps Parce qu'il faut bien remettre Le métal liquide Et ça prend un petit peu de temps Voilà Et Ben voilà Je remonte tout ça Et on se retrouve Dans Quelques minutes Pour Enfin je vais passer Je vais couper la vidéo Et comme ça On se retrouve pour tester Voir si la Playstation 5 Refonctionne Tout de suite Ok La Playstation 4 Est remontée On va la brancher Et on va tester Voir si ça fonctionne Alors On va laisser démarrer Et voilà On a un signal Traînement court Réparation terminée C'est normal La Playstation Elle met Réparation Stockage Machin chose Parce qu'elle était éteinte Sans pied sur éteinte Enfin Sans l'éteinte normalement De toute façon On ne voyait plus l'écran Donc Donc voilà Ça fonctionne C'est réparé Je vais quand même sonner Au client Voir si ça a vraiment été Réparé par Sony Parce que ça me semble Quand même Ouais Ça me semble bizarre Pour une entreprise Comme ça Je lui sonne Et puis je reviens A près de vous Oui Bonjour ici Simon-Pierre Léjoie Pour la réparation De la Playstation 5 Bonjour Voilà Donc c'est pour dire Qu'elle est réparée J'avais juste une question Par quoi Est-ce qu'elle avait été Qu'est-ce qu'il avait réparée Avant Parce que c'était C'était vraiment C'était Sony Je pense Ok C'était pris sous garantie C'est ça Oui Sous garantie Oui Ok Parce que c'est Le travail était vraiment Très mal fait Et encore C'est une C'est gentil Ce que je dis là C'était vraiment dégueulasse Comme travail Je ne sais pas Comment c'est possible Qu'une entreprise Comme Sony Puisse faire du travail Comme ça J'ai fait J'ai tourné Une petite vidéo Oui Je l'avais envoyé Je ne sais pas si vous connaissez Les machins De Chromania Là Oui C'est à les sociétés De jeux vidéo Oui Ils m'ont recrut Pour envoyer chez Sony Et puis elle est revenue Trois mois après Ok Oui donc C'est pour ça Que je me suis cassé J'ai dit Je ne vais pas Et puis qu'il ne me donnait pas de nouvelles Et puis ça va reprendre encore Plusieurs mois Donc J'ai préféré passer par Un indépendant Oui En tout cas Pardon Oui donc En tout cas J'ai fait J'ai fait une vidéo Justement Parce que je me dis J'ai une chaîne YouTube Je fais Je fais Des réparations Sur ma chaîne YouTube Et justement J'ai fait une petite vidéo Sur la réparation De la PlayStation 5 Ici Et Vous pouvez aller voir la vidéo Mais le travail C'est juste honteux C'est impossible Que ça tienne Le port n'était même pas soudé En fait Il avait soudé à moitié Il y avait Les pins Enfin C'était des soudures froides Enfin c'est vraiment Il n'y a rien qui avait été nettoyé C'était vraiment un travail Dégueulasse Et enfin bref Voilà Donc en tout cas C'est réparé Ça fonctionne Mais ouais Du coup Du coup Ouais Si c'est vraiment Sony Qui a réparé ça Enfin Il faut qu'ils voient Leur service Après-vente Parce que C'est scandaleux De rendre ça Un client Ok Donc Ça confirme C'est bien Sony Qui a fait ça En tout cas Le service Après-vente De Micromania Qui a renvoyé ça A Sony Qui ont fait la réparation Ouais C'est un scandale C'est un scandale Donc voilà Micromania Si vous me voyez Engager Enfin Mettez vos consoles A réparer autre part Que chez Sony Et Sony Si vous me voyez On t'avoue Si c'est bien Si c'est bien ça Je veux pas Je veux pas Jeter d'accusation Mais bon Enfin si Voilà bref Ok Merci d'avoir regardé La vidéo Désolé Ça fait longtemps Que j'avais pas posté De vidéo Je suis En fait La vraie raison C'est qu'il a fait très beau On a eu Une belle fin d'été Beau début d'automne Et depuis cette année Je fais des baptêmes De l'air En ULM Et du coup Avant je passais mes soirées Pour faire des vidéos Pour faire les réparations Et là Avec la météo Qui était plus que clémente J'ai quasi volé J'ai volé Quasi tous les jours Et donc Ça m'a laissé Un peu moins de temps Pour faire les vidéos Voilà Mais l'hiver revient Le mauvais temps revient Ça va faire dégueulasse Donc youpi Je vais pouvoir refaire Plein de vidéos Enfin j'espère Voilà Merci d'avoir regardé Jusqu'au bout Bonne journée Ciao Au revoir C'est parti.